Donc, dans cette vidéo, à la suite de la demande de certains étudiants, j'ai essayé de vous préparer une simple abréviation de la suite des semi-conducteurs. Et voilà, cette vidéo s'intéresse, il va étudier la suite des semi-conducteurs. Et je commence toujours par un rappel. Le rappel petit A, la famille 4, c'est la famille des semi-conducteurs dans le tableau périodique, dans la table de Mendeleïev, classification des atomes. C'est le carbone, silicium, germanium, etc. Toutes ces espèces chimiques, tous ces atomes ont une forme tétrahydrique. C'est-à-dire, dans l'espace, ils ont la forme d'un tétraèdre où le carbone occupe le centre de gravité. Voilà, c'est deux liaisons dans le plan, une devant le plan et la quatrième derrière le plan. Et voilà le tétraèdre. Donc, si je lis ces liaisons-là, par exemple, c'est H4, H, 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 je lis comme ça, voilà, et j'obtiens le tétraèdre. Vous avez déjà vu ça. Voilà, pour simplifier, on fait une projection dans le plan. Donc, le carbone C et tous les éléments de la famille 4 sont dits tétraïdes, c'est-à-dire, ils font quatre liaisons tétravalents avec les autres atomes. Ça y est ? Donc, deuxième rappel. Chaque cristal présente, au point de vue énergétique, trois bandes. Donc, chaque cristal possède trois bandes d'énergie. La bande de valence, c'est la plus basse. La bande interdite, c'est celle qui se trouve au milieu, c'est l'intermédiaire, c'est le pont entre la bande de valence et la troisième, qui est la bande de conduction. Tout matériau présente ces trois bandes. La bande la plus importante, c'est la bande interdite. Elle peut être grande ou faible. Ça dépend s'il s'agit d'un conducteur ou d'un semi-conducteur ou d'un isolant. Et voilà, je le rappelle, schématiquement, comme ce soit. Voilà un échange de cristal. Voilà la bande de valence. Il y a une population d'électrons. La bande interdite, en général, en général, elle est vide, sauf pour les conducteurs. Elle n'existe pas. La bande interdite, normalement, elle est tellement faible qu'elle n'a aucune existence. Et la troisième, c'est la bande de conduction. Elle peut être vide comme elle peut être non vide, du symbole zéro. Pareil, c'est vide. Ça ne signifie pas diamètre, comme dans le dessin industriel. C'est vide. C'est une notion mathématique. Donc, la bande de valence pour les semi-conducteurs et la bande de valence pour les isolants. Je reviens au premier schéma. Pour un isolant, quelle que soit la température, les électrons ne peuvent pas franchir la bande interdite parce qu'elle est grande. La bande interdite, elle est très large pour un semi-conducteur. Les électrons trouvent de la difficulté de la franchir, même s'il faut chauffer. Donc, un isolant reste toujours un isolant. La bande de conduction est toujours vide pour un isolant, quelle que soit la température. Pour les semi-conducteurs, c'est le cas le plus intéressant pour nous. La bande de valence contient une population d'électrons et de trous. Le zéro signifie le trou. Le rond, ici, signifie le trou. Donc, la bande de valence, il y a deux types de populations, deux types d'éléments. Les électrons libres, normalement, ils ne sont pas tellement libres. Les électrons et les trous. Alors, si je chauffe, si la température augmente, certains électrons franchissent la bande interdite parce qu'elle est très rétrissie, elle est très étroite. Elle présente une énergie faible. Donc, il est facile pour un semi-conducteur, si je chauffe, pour les électrons, le passage de la bande de valence à la bande de conduction en passant par la bande d'interdite est très facile. C'est le fait de la température. Donc, la bande de conduction pour un semi-conducteur n'est pas vide. Surtout si vous chauffez. Vous savez ? Donc, un semi-conducteur, il commence à conduire de l'électricité s'il est chauffé. Petit C. Semi-conducteur intrinsèque. Toujours, je suis dans le rappeur. Pour un semi-conducteur, maintenant, je ne m'intéresse pas à un conducteur. Un semi-conducteur, c'est la famille 4, la famille du carbone. Que signifie intrinsèque ? C'est un rappel. Le nombre de trous P égale le nombre d'électrons N. Toujours. S'il est pur. C'est-à-dire, on n'injecte aucun temps qui vient de la famille avoisinante. Semi-conducteur extrinsèque. Le nombre de trous P et le nombre d'électrons sont différents. Pourquoi ? Que signifie extrinsèque ? C'est-à-dire, il est dopé. Dopé du tube N ou bien dopé du tube P. Que signifie dopé du tube N ? On injecte un atome de la famille 5. Ce sont les donneurs. Dopé du tube P, on injecte un atome de la famille 3. Les accepteurs. Donc, la famille 4 des semi-conducteurs est encadrée par la famille 5 et par la famille 3. La famille 3, ce sont les accepteurs. Et la famille 5, ce sont les donneurs. Donc, extrinsèque, il y a un élément qui vient de la famille 4 ou 3, injecté dans la famille. De la famille 5 ou la famille 3, injecté dans la famille 4, qui est semi-conducteur. Ça, ce sont des rappels. On déjà vu ça. Deuxième rappel. La mobilité et la conductivité, ce sont deux grandeurs physiques qu'il ne faut pas confondre. La mobilité et la conductivité. On va voir maintenant la mobilité. On la note mu. Son unité au système international, c'est un mètre carré par volt fois seconde. Par le produit volt fois seconde. La conductivité, elle est en Siemens fois mètre moins 1. Siemens fois mètre moins 1. Je rappelle que le Siemens, c'est Ohm à la puissance moins 1. C'est l'inverse de l'Ohm. C'est l'inverse de la résistance. Donc, Siemens fois mètre moins 1. Ça, c'est l'unité internationale de la conductivité qu'on note, sigma. La mobilité. La définition. Donc, les électrons, N et les troupés, dans un semi-conducteur, subissent une force électrique. Donc, si j'applique la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, F égale m gamma, donc F égale QE, QE égale m gamma, je tire gamma d'accélération. Je l'encadre. Donc, remarquez une chose, l'accélération est proportionnelle au champ électrique qui vient de l'extérieur, le champ électrique dans lequel plonge le semi-conducteur. Je vais tirer la vitesse. Par intégration, la vitesse est l'intégrale de gamma, dT, c'est 2,0, à un temps tôt. Je trouve ceci parce que je remplace gamma ici. Voilà. J'intègre 2,0 à tôt. Je trouve cette relation. Donc, V égale quelque chose fois E. V égale quelque chose multiplié par le champ E en module. Ce quelque chose, cette constante, ce n'est autre que ça. C'est la mobilité. Donc, la mobilité par définition en la note mu, elle est égale à Q fois le champ sur M. Q, c'est la charge de l'électron ou bien du trop. C'est la même chose. C'est 1,6 10 moins 19 coulombes sur la masse de l'électron ou bien du trop. Ça y est. Donc, la mobilité, c'est mu, la vitesse à 1 mètre par seconde, le champ est en volts par mètre et mu, elle est en unité internationale indiquée au début du paragraphe. Donc, apprenez cette formule par cœur. La vitesse est proportionnelle au champ électrique. Le question de proportionnalité s'appelle la mobilité. Donc, définition. Qu'est-ce que c'est que la mobilité ? C'est la charge sur la masse de cette charge fois taux. Taux, c'est le temps moyen de collision. Taux, c'est le temps moyen de collision parce qu'il y a des millions d'électrons. Donc, c'est de la statistique. C'est de la physique statistique. C'est-à-dire de la probabilité. Donc, c'est la moyenne du taux de collision. Taux, c'est la moyenne du taux de collision. La mobilité porteur de charge. Voilà l'exemple pour illustrer la définition. La mobilité du germanium, pour les électrons N, c'est 3700. Pour les trous P, c'est 1300. La mobilité pour les sélections, pour les électrons, c'est 1200. Et pour les trous, c'est 250. Ça y est ? Je passe à la conductivité. La conductivité, par définition, c'est quoi ? C'est l'aptitude K que possède K, une charge Q, électron ou bien trou, de se mouvoir avec une mobilité mu. Donc, la conductivité, c'est la capacité de se mouvoir. La conductivité, c'est la capacité de se mouvoir. Pour les électrons, voilà la définition. Sigma des électrons N, c'est le nombre d'électrons fois la charge de l'électron fois la mobilité des électrons. La conductivité pour les trous, c'est sigma P, c'est le nombre de trous fois la charge de chaque trou fois la mobilité des trous. Donc, il y a une relation entre la conductivité et la mobilité. Regardez, elles ne sont pas égales, elles sont équivalentes parce qu'il y a un coefficient de proportionnalité. Donc, conductivité ou mobilité, ce sont des grandeurs qui ne sont pas égales, mais elles sont équivalentes. l'une mènent à l'autre grâce à ce coefficient de proportionnalité. Si le semi-conducteur est intrinsèque, N égale à P. Alors, sigma des électrons est égal à sigma des P. Et donc, sigma égale deux fois l'une, puisqu'elles sont égales. Je prends une et je remplace. Voilà. Donc, si le conducteur, le semi-conducteur est intrinsèque, sigma, c'est deux fois NQ mu N, ou bien deux PQ mu P. P, c'est la charge du trou. Q, c'est la charge d'électrons. Mu, c'est la mobilité des trous. Si vous utilisez celle-là, c'est mu des électrons. Ça y est. Je passe au troisième paragraphe, la jonction PN. Qu'est-ce que c'est que la jonction PN que je symbolise par PN ? C'est la réunion, c'est la juxtaposition d'un cristal dopé du type P et d'un cristal dopé du type N. Que signifie dopé du type P ? Je prends un atome de germanium. Pour les atomes de germanium, je prends 10 puissance 8. Un atome accepteur l'indium, est injecté dans 600 millions. Donc, je prends un seul atome de l'indium pour le dopage P. Je prends un atome de l'indium et je l'injecte dans 10 puissance 8 atomes de germanium. Donc, les porteurs de charge majoritaires sont les trous, parce que c'est le dopage du type P. Ce sont les trous qui prédominent. Dopé du type N. Je prends toujours c'est une approximation, c'est une idée que vous pouvez avoir, surtout si vous manipulez au laboratoire. Il faut avoir ces idées. Donc, si je prends 10 puissance 8 d'atome de germanium et j'injecte un seul atome de l'antimoine SB, un seul atome, alors, il s'agit d'un dopage du type N. Les porteurs majoritaires ici, ce sont les électrons. Donc, le dopage du type P, ce sont les porteurs, les trous sont les porteurs majoritaires. Le dopage du type N, les électrons sont les porteurs majoritaires. Et les autres, bien sûr, sont minoritaires. Et je passe à la suite. Donc, pour la jonction PN, une fois le semi-conducteur dopage du type P est en contact avec le semi-conducteur, le cristal, le semi-conducteur dopage du type N, une fois qu'il se met en contact, alors, automatiquement, il y a diffusion, il y a échanges, il y a migration de part et d'autre entre ces deux zones. Donc, de P vers N, c'est la diffusion du trou P. De N vers P, voilà, la diffusion des électrons N vers P. Donc, cette diffusion continue et à un instant T, elle s'arrête. Donc, ce phénomène s'autolimite lorsqu'il y a une barrière de potentiel qui s'installe entre PN. Donc, une barrière de potentiel apparaît à la limite de la jonction PN sous l'effet de l'agitation thermique. Donc, l'agitation thermique, la température ambiante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle crée une barrière de potentiel là où il y a intersection entre les deux. Il apparaît un champ électrique, le champ électrique. Je rappelle, il se dirige toujours vers les charges négatives, vers les potentiels des croissants. sans. Donc, ce courant, ce courant qui est généré par ce mouvement de migration entre les deux zones, ça s'appelle I-thermique. TA, ça veut dire thermique. Il est généré sous l'effet de la température ambiante. Et il y a un autre courant dans l'autre sens. C'est le courant de diffusion. Donc, la température génère un courant et la diffusion crée un courant. et ces deux courants sont opposés. La température crée un courant dans un sens. La diffusion crée un courant dans l'autre sens. De telle façon que ces deux courants s'annulent entre eux. Donc, le courant de diffusion plus le courant dû à la situation thermique s'annule entre eux. Donc, à peu près, ils s'ennuient. C'est un cas qui n'est pas intéressant pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre l'agent qui s'est en PN, c'est-à-dire les deux types du type P et du type N. Et on va les lier à un générateur. Regardez ici. À présent, on va faire ce qu'on appelle une polarisation. C'est-à-dire, on va alimenter cette jonction PN par un générateur de tension continue de tension VG. G, ça veut dire générateur. V, c'est le potentiel. C'est la différence de potentiel. C'est ce que vous notez au lycée U. Ici, on le note V. Ça y est ? Voilà. Une fois j'ai fait intervenir l'extérieur, c'est-à-dire le générateur. À la limite de la jonction, à la limite de la jonction, il y a un fort courant. c'est-à-dire la partie commune dans la jonction PN est le siège d'un courant très fort. Donc, voici l'expression. I, direct. D, ça veut dire direct, dans le sens direct. Que s'il me semble direct ? C'est-à-dire, il faut lier toujours P au pôle positif et N au pôle négatif. Attention. Donc, si vous inversez l'épaule, le courant ne passe pas. Donc, la jonction PN joue le rôle d'un interrupteur. D'un interrupteur si elle est polarisée dans le sens inverse. Ici, je l'ai polarisée dans le sens direct. C'est le sens passant. Et voilà le symbole dans ce cas. C'est la diode. C'est ça la diode. Donc, P positif, N négatif. Sens direct. Voici le courant. Donc, c'est l'exponentiel. La charge des électrons fait le potentiel. C'est la console de Boltzmann fait la température donnée. Moins 1. Fois Is. Donc, pour avoir une idée de grandeur, l'ordre de grandeur de ce courant, à peu près, c'est dans un voisin de 100 mA. N'oubliez pas que nous sommes dans le monde quantique, dans le monde des atomes. 100 mA, ce n'est pas un courant faible. Is s'appelle le courant de saturation. Le Is ici, c'est le courant de saturation. Donc, voici l'expression. Elle est mesurable au laboratoire. Si J, une constante, fois T occupe la température, E, moins delta W. C'est quoi delta W ? C'est l'énergie de la bande interdite. Attention. Constant de Boltzmann fois la température. Et on va terminer par le paragraphe 4. On va parler un petit peu du niveau de Fermi. Il est très important, surtout en physique statistique. Niveau de Fermi. Le nôtre, on le symbolise par EF. C'est quoi le niveau de Fermi ? Donc, il traduit la répartition des électrons dans le cristal en fonction de la température. Voilà. Répartition des électrons en fonction de l'automatique. C'est ça le niveau de Fermi. C'est un niveau énergétique. C'est une énergie spéciale, particulière, singulière. Qu'est-ce qu'elle traduit physiquement ? La répartition des électrons en fonction de la température. Et je continue. Voilà. Donc, voilà un exemple. À T0K, c'est-à-dire à peu près à moins de 113 qui est le degré Celsius. Voilà le semi-conducteur. Le niveau de Fermi se trouve au milieu de la bande de valence et la bande de conduction pour un intrinsèque. Pour un semi-conducteur dopé type P ou type N. S'il est dopé du type N, le niveau de Fermi monte un petit peu là au voisinage de BC, bande de conduction. S'il est dopé du type P, il est un petit peu vers la bande de valence. Quatrième paragraphe, et ce sera le dernier, c'est la densité des porteurs de charge. Pour les électrons, la valeur moyenne barça, c'est une vie moyenne. La valeur moyenne, c'est toute cette expression. H, c'est la constante de Planck. On a déjà parlé de ça. M, c'est la masse des électrons. T, c'est la température. K, c'est la constante de Boltzmann. EC, c'est l'énergie de la bande de conduction. EC, Fermi, etc. Pour l'hydro, P, voici la valeur moyenne d'hydro. C'est cette expression. C'est ceci fois l'exponentiel. Cette constante, je l'appelle un C. Pas une constante, c'est cette coefficient. parce que ça dépend de la température. Je l'appelle un C pour les électrons. Et cette constante, je l'appelle un V pour l'hydro. Alors, un C égale un V, je le note égale à N. Donc, la loi d'action de masse me dit que N bar, la valeur moyenne des électrons, fois P bar, la valeur moyenne des trous, est égale à N, I ou carré. C'est-à-dire ceci. Exemple, à température 300K, le N, I du germanium, c'est ceci par centimètre cube. C'est la densité. Pour la solution, c'est ceci par centimètre cube. Pour la saignure de gallium, c'est ceci par centimètre cube. Voilà. la probabilité d'occupation du niveau de Fermi par les électrons, elle est donnée par cette expression, c'est la relation de M. Fermi. C'est F de E, c'est la probabilité. Donc, F de E, c'est une probabilité. C'est 1 sur 1 plus exponentiel E, l'énergie du niveau étudié, moins l'énergie fermée sur Kt. C'est inférieur à 1, c'est compris. Bien sûr, entre 0, c'est une probabilité. Voilà. Voilà.